Salut à tous, c'est RetroGreg et bienvenue pour la quatrième partie du l'esprit consacré à Super Punch-Out ! Sondre que sur Super NES ! Donc voilà, on continue les aventures de notre brave Raymond, c'est plus qu'un circuit, le circuit spécial ! Voilà, ça m'a pris un peu plus de temps prévu mais comme je vous l'avais dit la dernière fois, c'est parce que mon but que j'espère atteindre, c'est de ne pas me faire toucher une seule fois, j'avais réussi pour le World Circuit, le circuit spécial ça va être un peu plus dur mais je pense réussir aussi. Premier Narcisse Prince, donc lui voilà, je ne me laisserai pas toucher mon beau visage, ça va être un plaisir de lui mettre la gueule aussi à celui-là. Et donc le but, ça va être de le toucher au visage justement pour le rendre fou et qu'il soit plus facile à toucher. Voilà, je vais m'en parler, je vais me concentrer. Parce que là, c'est le circuit spécial, je ne rigole plus, il se rend même super chaud. Voilà, c'est là, voilà, on ploc visage, donc ça l'énerve du coup. La terre est en sang froid, il est plus facile à toucher. C'est chaud, c'est chaud. C'est calmer, merde, je vais se calmer du coup, ça va être plus dur à le toucher, mais c'est grave. Voilà, désolé, ça va être des vidéos, je ne parle pas beaucoup, mais là, il faut que je me concentre, parce que c'est quand même complexe. Il est déjà touché au visage, c'est parfait. Rater. Doucement. Il est au chaos. Enfin. Voilà, pfff, n'essayez que le premier, c'est quand même assez dur. Les trois autres sont encore pire. Surtout les deux derniers boss hyper durs. Donc, il ne m'aura pas comme ça. Voilà. Ça va le faire, pour lui, ça va le faire. Je ne serai pas hésiter à me faire toucher. Voilà. Technical Knockout. Donc, KO. KO total, KO complet. Je respire, c'est pas évident, quand même, sans se faire toucher, du coup, il faut se très concentrer. Je vous explique pourquoi ces vidéos, je n'ai pas parlé beaucoup. Alors, je suis deuxième. Tant pis, ça va peut-être mieux. Alors, Oikorolo, alors lui, Piste, il a dit qu'il a dit qu'on a pour All-Man 1-2. 78 ans, il y parle. Il est super agile, en plus, il donne des coups de bâton, parce qu'il a un bâton. Voilà, il s'en sert pour donner des coups avec. Et celui-là, il est super chaud aussi. Voilà, super rapide. Il est chaud à toucher. Il n'y a pas beaucoup de frappes, on peut vraiment le toucher. En plus, il se décale à chaque fois vers la gauche ou la droite, donc il faut alterner. Gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Alors voilà, je... Comment je fais pour savoir quelle attaque évite à quel moment ? C'est simple. Ils ont des... Des petites mimiques, des choses comme ça. Et la manière dont il fait le bâton. Hop, là, voilà. La manière dont il se déplace. Voilà. La manière dont il fait certains trucs. Et donc, on sait... Avec l'expérience, en fait, on sait à quel coup il va lancer. Donc, c'est comme ça que j'arrive à les éviter aussi facilement, en fait. C'est super chaud. Putain. Il est super chaud, celui-là. Bon, on repart pas comme ça. Allez, hop. Ouh, voilà. J'ai tapé juste à temps. J'ai eu peur là, j'ai cru, j'allais me prendre en pleine tête. C'est simple. Un quart de seconde plus tard, et je me prenais un coup de bâton pleine tête. Et mon défi de prendre zéro coup était perdu. Ça fait bien perdre de la vie, en plus. On va prendre des attaques, c'est assez facile. Allez, allez. Ouah. Tac, tac. Tac, tac. Voilà. C'est assez facile. C'est relatif. Voilà. Je me suis quand même entraîné beaucoup pour en arriver là. Je voulais que la fin de l'esprit soit parfaite. Un petit peu, voilà. Une manière de me faire pardonner, entre guillemets, de l'avoir complètement payé. Bon, donc ça, je vous fais un peu de spectacle. Voilà. C'est vrai que j'aurais pu appuyer sur le bouton, mais bon, allez, je suis quatrième. C'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de gagner. C'est pas de la façon dont on gagne. C'est Rick Briezer. C'est Rick Briezer. C'est Rick Briezer. C'est Rick Briezer. C'est les deux derniers. Celui-là, s'il nous part un coup, il nous donne un coup dans la main, en fait, sur lequel on va frapper. Et ça fait qu'on ne peut plus l'utiliser pour un certain temps. Et là, il a les pieds carrés, qu'on peut voir. Regardez bien ses pieds, il a les pieds rectangulaires. Alors, ça va être chaud. Je regarde pas ses pieds, je regarde ses poings. Coup de bol. Coup de bol aussi, j'ai eu deux coups de bol de filet là. Je me réconcentre. C'est un peu du tout. Allez, c'est pareil, voilà. Si on ne l'esquive pas au bon moment, c'est une paralyse. Le coup qu'il fait en sautant, c'est une paralyse, en fait. Et du coup, si on ne fait pas au bon moment, on passe au bon moment, on l'upercute et je crois que ça me tue en un coup. Bien chaud, tendu. Attention. Aujourd'hui, c'est des boss là, les deux derniers qui peuvent facilement, en 3-4 coups, nous mettre K.O. Pfff. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Deuxième K.O. Bon, moins de minutes. J'en disais, c'était trop beau. Je me disais aussi. Oh, putain, c'est pas facile, moi. Oh, technique, le knock-out. Ouf. On va attaquer son frère, c'est encore pire. Piece of cake, ouais. Parce que là, je suis un petit peu plus stressé, en fait, que d'habitude, parce que d'habitude, quand j'ai fait mon entraînement pour arriver sans me faire toucher, j'étais tout seul, en fait, devant l'ordinateur. Parce que, ouais, je ne joue pas sur la console, je joue sur l'ordinateur, ça serait plus compliqué encore sur la console. Quoique, quoi que. Et du coup, voilà. C'est vrai que je suis encore plus stressé, parce que je sais que derrière, il y a, voilà, il y a un de l'enjeu de montrer, après, sur YouTube, aussi, le résultat. Alors, celui-là, il ne parle pas, mais 42-0, aucune défaite. Celui-là, il va être chaud. Celui-là, je vais parler le moins possible, parce que Nick Wither, on ne peut pas le battre comme ça. Surtout sans se faire toucher. Comme son frère, elle est pire que dans le vélo. Allez, c'est parti. Non, non, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Oh, oh putain. Il enchaîne les coups, tac, 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 et des fois, il ne s'arrête pas. Jusqu'à ce qu'on se moque, il ne s'arrête pas. Donc là, je pense que j'ai échappé, belle. Je vais y arriver. Voilà, encore une fois, j'ai échappé, belle. Voilà, j'ai échappé, belle, deux fois. J'ai fait pas mal de conneries en plus. Principal sauf du temps, il est KO. J'ai fait beaucoup de conneries. Ça, c'est peut-être pas vu, mais moi, j'ai vu où est-ce que j'ai merdé. Ça va être bon, ça va être bon, ça, ça va être très bon. Ouh, technical, knackwatt. Voilà, j'ai battu le circuit spécial sans me faire toucher. Putain. C'était chaud. Tendu du cul, mais au moins, je l'ai fait. Raymond est donc le champion ultime de toute catégorie. Alors, oui, je respire. Pour ceux qui se demanderaient, oui, alors, j'y ai joué très, très, très souvent. Voilà, ceux qui m'ont vu m'ont dit, ceux qui m'ont vu un peu, qui me voit un peu tous les jours, ils me disent, Putain, t'as encore joué à ça et tout, ouais. Je suis passé, voilà, entre une demi-heure et une heure par jour, pendant quelques mois, je dirais, au moins 3-4 mois, pour arriver à ce résultat de s'en faire toucher, parce qu'il n'y a pas de mystère. Pour être très, très bon à un jeu, il faut y jouer beaucoup. Ceci dit, là, je vais un peu arrêter d'y jouer, donc je pense que je vais perdre, en fait, ou je vais peut-être garder, en fait, on verra. Ouais, c'est la fin, en même temps. Yeah. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas de tirer. I can't win a less one more. Come on. Non, tu ne gagneras pas. Et du coup, voilà, pour moi, ce sera tout. Je pense que je vais arrêter un petit peu ma lecture de punch-out, parce que, voilà. Le résultat était atteint, j'aurais pu faire les 4 circuits sans me faire toucher, alors c'était largement possible, j'ai fait les circuits... 17 secondes. Oh, viens, on va dire, j'essaie ça. J'ai fait les circuits mondiaux et, comment j'allais dire, et spéciales sans me faire toucher, donc je pense que c'est largement possible de faire les deux autres, surtout les deux premiers. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser là, je vais vous laisser sur le générique. Voilà, si vous trouvez, de toute façon, on va voir tous les boxeurs à part un. Parce que maintenant, il y a un mode time trial aussi, où on peut, voilà, s'entraîner pour battre ses records, tout ça. Et c'est là-dessus que je me suis entraîné. Chaque personnage, tac, tac, sans se faire toucher, après, tenter les cadres, tenter le circuit et tout. Ça a été dur, mais moi, je viens aussi, donc je suis assez fier de moi. Voilà, certains diront que j'ai triché, mais ce n'est pas le cas. Sur ce, moi, je vais vous dire à bientôt. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de bonnes prochaines vidéos, de nouvelles aventures. Et pour bientôt, aussi, beaucoup de nouveautés sur ce... Portez-vous bien ! Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501